Chères auditrices et auditeurs, en visite dans un collège de Charente, le président de la République a annoncé la mise en place, dès la rentrée prochaine, d'une campagne de vaccination gratuite mais non obligatoire contre le papillomavirus de tous les élèves en classe de 5e. Cette annonce a été suivie d'un grand enthousiasme dans le monde médical et d'un grand n'importe quoi sur les réseaux sociaux, avec les habituels délires complotifs et anti-vax. J'ai donc décidé de vous rappeler en quelques mots ce qu'est le papillomavirus, pourquoi la vaccination contre cet agent infectieux est un impératif de santé publique et ce qu'apporte l'annonce du président. Le papillomavirus humain ou HPV n'est pas un virus porteur de papillotes mais une famille entière de virus capables d'infecter les muqueuses humaines au niveau des organes génitaux, du canal anal ou de la bouche et de la gorge. Si dans l'immense majorité des cas cette infection est bénigne et transitoire, parfois elle peut entraîner des mutations au niveau des cellules infectées et une dégénérescence en cancer. Ce sont des virus qui se transmettent par contact interhumain lors des rapports sexuels. Ainsi, HPV est responsable d'une majorité écrasante des cancers du col de l'utérus, mais aussi des cancers de la verge, du canal anal et de certains cancers de la bouche ou de la gorge. Ce sont 6000 nouveaux cas de cancer chaque année et près de 30 000 lésions précancéreuses du col de l'utérus qui sont liées à HPV en France. Et pourtant la France, comparée à nos voisins, présente une très faible couverture vaccinale contre ces virus. Alors quelles sont à ce jour les recommandations de vaccination en France ? La vaccination est recommandée depuis 2017 aux filles âgées de 11 à 14 ans et c'est seulement depuis 2021 qu'elle est préconisée chez les garçons. Il existe un schéma de rattrapage pour les fils et les garçons âgés de 15 à 19 ans et une recommandation de vaccination jusqu'à 26 ans des hommes ayant des relations avec les hommes. Rappelons que les garçons sont aussi bien évidemment des vecteurs de transmission de cette maladie et qu'ils peuvent développer des cancers HPV induits de l'anus ou de la gorge, quelle que soit leur sexualité. On se souvient de la déclaration de Michael Douglas qui avait annoncé en 2013 que son cancer de la langue était lié à sa pratique passionnelle du cunnilingus. Alors la vaccination est-elle efficace ? Oui, de nombreuses études l'ont démontré, le niveau de preuve est très élevé. Une étude suédoise récente publiée en octobre 2020 dans le New England démontrait que la vaccination des jeunes filles avant 17 ans réduisait de deux tiers le risque de développer un cancer du col de l'utérus. Et que si l'on vaccinait les femmes un peu plus tard, entre 17 et 30 ans, on réduisait tout de même aussi ce risque de moitié. La vaccination est-elle inoffensive ? Eh bien presque. Les études internationales n'ont pas retrouvé d'augmentation des maladies auto-immunes liées à la vaccination. En France, l'étude par l'ANSM de plus de 2 millions de femmes vaccinées n'a pas non plus montré d'augmentation, sauf pour la maladie de Guillain-Barré. Il semble en effet exister une augmentation minime de ce risque, c'est-à-dire 1 à 2 cas supplémentaires pour 100 000 jeunes filles vaccinées. C'est fort heureusement une maladie qui guérit sans séquelles dans 90 à 100 % des cas lorsqu'elle survient dans l'adolescence. Ainsi, les risques liés au cancer HPV induit sont incomparablement supérieurs au risque de la vaccination. Alors pourquoi est-ce si difficile de proposer cette vaccination en France ? Eh bien d'une part, en raison d'une opposition globale, ancienne, multifactorielle, anti-vax dans la population française, déjà évoquée dans une lettre à l'éditeur française du New England Journal of Medicine en 2018, c'est-à-dire bien avant la situation de la Covid. Mais d'autre part, parce que la transmission HPV, ce faisant par voie sexuelle, beaucoup imaginent que cette vaccination ne concerne que les personnes ayant déjà une activité sexuelle, ou encore uniquement ceux qui ont des rapports homosexuels. Or, c'est absolument faux. Pour être la plus efficace possible, la vaccination doit justement être réalisée avant l'âge des premiers rapports sexuels. Et si les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes sont davantage à risque de développer des cancers HPV induits, les hommes hétérosexuels ne sont pas du tout épargnés. On estime que plus de 80% de la population a déjà rencontré ou été contaminé par des HPV au cours de leur vie. Donc à titre personnel, je suis très satisfait de l'annonce présidentielle, qui s'inscrit dans un cadre plus large d'annonces importantes de médecine préventive, comme la réalisation d'examens de dépistage des MST sans ordonnance, ou encore la gratuité des préservatifs pour les moins de 26 ans en pharmacie. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une excellente journée sur RCJ.